Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir M. L. Mujagomar, qui est donc l'électeur général Europe Centre-Est pour l'Afrique aussi, donc INVES, à l'effet de signer avec une convention, une convention pour laquelle nous avons décidé, donc après leur saisine, d'installer une usine de production de matériaux de construction dans la commune de Tiahuan, mais pas seulement l'usine, il y aura également un campus avec un centre de formation et une cité. Je pense que c'est une problème pour Tiahuan aujourd'hui d'abrider cette infrastructure d'une très haute importance, puisque aujourd'hui, la préoccupation du Sénégal, de toutes les collectivités, c'est de trouver du travail aux jeunes. Et on parle souvent d'emploi des jeunes sans mettre l'accent sur l'employabilité, mais là, ce projet-là prend en charge aussi bien l'employabilité par la formation que l'emploi des jeunes. Une usine qui va générer à très court terme 3 000 emplois. 3 000 emplois dont vont bénéficier les populations tiahuanoises et peut-être même au-delà par le simple fait que ça va intéresser tout le pays. Aujourd'hui, la convention est signée avec des dispositions très bénéfiques pour Tiahuan, très bénéfiques pour le Sénégal, et nous allons essayer de tout mettre en œuvre pour que les choses puissent aller vite. Aujourd'hui, l'Université est disposée, comme nous l'avons expliqué, de prendre en charge l'ensemble des impenses qui seront impactées par l'implantation de ce projet sur 53 hectares, mais également l'installation très rapide de l'usine sur le site Tiahuan a eu la chance d'avoir un plan directeur d'urbanisme avec 300 hectares qui sont réservés pour la zone industrielle, que nous avons préservés jusque-là, et nous attendions la bonne occasion pour pouvoir mettre ça à la disposition d'investisseurs sérieux. Et avec eux, nous avons fait toutes les due diligence nécessaires. Ils ont même été reçus par le président de la République qui a approuvé ce projet. Et aujourd'hui, c'est notre commune Tiahuan qui a la chance d'habiter ce projet. Nous allons donc, avec le préfet, avec le gouverneur, tout mettre en œuvre, pour mettre à leur disposition ce site très rapidement dans les maires d'Ele. Et eux-mêmes, ils vont le dire tout à l'heure, nous ont donné les assurances qui ne sont en attente que ce site, pour pouvoir démarrer quelque chose qui va impacter Tiahuan, mais qui aura même un rayonnement national et sous-régional, parce que la production sera certainement utilisée au niveau... Le président de la République, bien sûr. Donc, nous sommes là pour la concrétisation de tout cela, tout cet effort qui a été effectué depuis beaucoup d'années, et qui aujourd'hui est la consécration quand même, et sur le terrain de tous ces efforts. Donc, M. le maire, merci beaucoup de nous offrir cette chance pilote pour tout le Sénégal, et que nous espérons demain pouvoir répondre aux exigences et aux attentes de la communauté sénégalaise et aussi de la communauté politique. Merci encore une fois. Merci. Parfait.